Carles Puigdemont a-t-il pris les propositions de Théo Francken au mot ? Le secrétaire d'état belge à l'asile et à la migration avait semé le troupe ce week-end. Il avait déclaré que le président déchu catalan et son gouvernement pouvaient faire une demande d'asile en Belgique. Et voilà qu'on apprend que Carles Puigdemont est à Bruxelles, Bruxelles où nous retrouvons notre confrère de la RTBF, Quentin Varlop. Bonsoir Quentin. Est-ce qu'il peut demander asile à la Belgique ? Oui, théoriquement, oui. Il peut demander l'asile à la Belgique, même si cela paraît extrêmement compliqué. Mais il pourrait tout de même tenter le coup. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il est sous le coup d'une extradition. Il pourrait donc tout simplement risquer jusqu'à 30 ans de prison. Et en obtenant l'asile chez nous, il éviterait donc une éventuelle extradition vers l'Espagne. Puigdemont en Belgique et à Bruxelles ce soir. C'est un véritable scénario de film. Tout commence ce matin avec un message posté sur les réseaux sociaux à ses fans où il indique bonne journée. Puis plus de nouvelles. Et puis il aurait pris la voiture direction Marseille avec cinq ministres destitués. À Marseille, il aurait pris un avion privé, un jet privé où il serait arrivé ici ce soir à Bruxelles. Ou ça, impossible de le dire du côté de la NVA. Aussi où on se trouve, non, nous dit-on, du côté des institutions européennes. Non, encore là. Alors peut-être ici à une rue de là dans un hôtel privé. Mais c'est pour l'instant impossible de le dire. Officiellement, ce n'est pas à la demande de la NVA, l'un des partis indépendantistes au pouvoir ici en Belgique. Alors faisons de la politique fiction. Si Carles Puigdemont demande l'asile à la Belgique, quelles en seraient les conséquences pour la Belgique ? Eh bien cela pourrait avoir des conséquences politiques extrêmement graves ici en Belgique, bien évidemment. Mais en Europe aussi, imaginez-vous avec le parti de la NVA. C'est vrai qu'il épouse des thèses indépendantistes. Mais c'est un parti au pouvoir. Et donc le parti, la coalition, le gouvernement serait donc fracturé ici en Belgique. Il serait parvenu à fracturer son pays en Espagne. Mais à fracturer ici le pays aussi en Belgique, ce serait tout simplement une véritable crise diplomatique sans précédent au niveau européen forcément, mais en Belgique aussi. Merci Quentin Varlop. Vous étiez en direct de Bruxelles.